Bonsoir, 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 oh la la, tiens, nous aussi on est ravis, bonsoir, bonsoir à tous les deux, on est ravis de vous accueillir, bonsoir, Gilbert, vous venez nous parler d'un autre Gilbert, on en a deux pour le prix d'un dans cet album, Gilbert chante Béco, vous nous expliquerez pourquoi vous avez choisi de chanter du Béco, c'est un peu lui qui a décidé de votre vocation, complètement, il fait partie des trois chanteurs français qui m'ont vraiment donné envie de chanter, exactement, qui vous rendent heureux, totalement, et ben voilà, ça tombe très bien, merci pour cette transition, Luc Ferry, vous venez nous parler du bonheur, et si vous avez écrit ce livre, Cette façon d'être heureux, c'est d'abord pour dénoncer justement la dictature du bonheur, la tyrannie du bonheur. Oui, c'est un peu ça, oui, en effet, oui, enfin, pas la tyrannie du bonheur, on cherche tous le bonheur, on évite la souffrance, mais la tyrannie des gourous qui vous promettent le bonheur en 15 leçons, avec des références à la psychologie positive et aux théories du développement personnel agrémentées d'un peu de bouddhisme et de stoïcisme, oui, ça commence à me fatiguer, et je pense que c'est totalement illusoire et assez dangereux en vérité, donc moi ce que j'ai essayé de faire, c'est d'essayer d'identifier ce qui nous rend heureux, mais dans la lucidité si possible. Exactement, le filon, c'est le filon marketing usé jusqu'à la corde qui vous exaspère, c'est vrai qu'on ne sait plus où donner de la tête en librairie, on en a quelques-uns, ça déborde d'ouvrages de coaching pour être heureux, c'est de l'arnaque tout ça, tous ces livres, carrément ? Oui, honnêtement, oui, je pense que c'est de l'arnaque, mais c'est lié à un phénomène de fond, c'est-à-dire que comme les... Vous savez, quand j'étais gamin, il y avait 85% de catholiques en France, il en reste 40% aujourd'hui, donc on a vraiment un déclin. C'est l'absence de religieux ? Oui, et puis les grandes idéologies sont mortes, donc il reste vraiment le narcissisme et le souci de soi, c'est-à-dire qu'une fois... La religion, c'est moins, moins, moins. C'est le bonheur personnel, puisqu'il n'y a plus de bonheur collectif, c'est-à-dire ? À mon avis, il pourrait peut-être y en avoir, mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que les grandes idéologies étant mortes, le souci de soi devient... Voilà, le narcissisme devient... Alors, cette idée qu'on peut atteindre le bonheur par des exercices de sagesse, parce qu'il ne dépend que d'un état intérieur, est une idée totalement illusoire. Il y a querelle des chiffres, quand même, parce qu'on a trouvé des ouvrages, c'est 12 bonheurs pour une vie heureuse, ou alors les 10 clés du développement personnel, ou alors 20 chemins pour le bonheur. Vous, c'est 7. Vous aviez moins de moyens, quoi. Non, 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 c'est ça, moi, je suis resté... C'est plus raisonnable. Non, non, c'est vraiment une réflexion, encore une fois, non pas du tout sur le bonheur, qui est un mot que je n'utilise pas et que je n'ai jamais utilisé, mais ça fait... Dans votre vie, le mot bonheur est interdit. J'ai toujours trouvé que c'était l'idée la plus absurde qu'on puisse imaginer. Aucun d'entre nous n'est capable de définir le bonheur. Mais qu'est-ce qu'il faut faire pour être heureux ? Alors, on a des moments de joie dans l'existence. On en parlait tout à l'heure avec Gilbert, d'ailleurs, c'est un des chapitres du livre, l'admiration, ce qui est très paradoxal, parce que la vérité, c'est qu'on admire pratiquement que ce qu'on est incapable de faire soi-même. On admire un très grand joueur de tennis, on admire un très grand chanteur comme mon voisin, on admire un très grand philosophe comme la personne qui est en face de moi. Un immense journaliste. Allez-y, continuez ! Et moi, et moi, je n'ai pas eu droit à vos compliments ! Non, mais elle est ravissante ! Ah, non ! On m'attend ! C'est aussi savoir interpréter les petits signes. Exactement. Juste, on va revenir sur ces livres que vous dézinguez. On paye entre 10 et 15 euros pour avoir des conseils du genre, mais c'est vrai qu'on n'est pas déçus. Oui, oui, c'est ça. Ouvrez les chakras. Soyez sans crainte, envisagez l'avenir de façon positive, on nous conseille de rester en bonne santé. Tiens, c'est vrai qu'on n'y avait pas pensé. Eh bien, voilà, une idée qu'elle est bonne ! Qu'elle est bonne ! On nous dit aussi, faites les bons choix ou encore soyez souples. Et voilà ! Parce que les gymnastes sont plus heureux que la moyenne. Et ce que j'aime bien aussi, il y a des conseils du type, parce que je les ai notés, ne soyez pas trop exigeants avec vous-même. Ne visez pas l'excellence. Mais il faudrait qu'ils viennent voir mes filles, parce que c'est tranquille, tu vois, il n'y a pas de danger. C'est quoi votre secret à vous, Gilbert ? Moi, mon secret, c'est d'apprécier la vie à chaque instant, réellement. C'est de savoir dire merci quand je vois le soleil qui est derrière les nuages, je le vois à ma façon, certes, mais je le vois derrière les nuages et ceux qui ne me connaissent pas, quand je leur dis ça, ils pensent que c'est une blague, un truc. Et quelques secondes après, le soleil apparaît et là, j'ai ma victoire. Et vous faites quoi ? Oui, oui, c'est ça. Moi, je m'éclate. Qu'est-ce que je fais ? Moi, je l'amuse. Moi, ce que j'appelle les moments de grâce, pour moi, c'est la joie, ce n'est pas le bonheur. Mais les moments de grâce, c'est ces moments dans l'existence où on est sur sa terrasse, si on a la chance d'avoir une terrasse au bord de l'eau, on a bu les deux petits verres de rosé qui font que le monde est quand même moins hostile. On est, les enfants sont couchés où tout va bien, on est amoureux et pour une fois, ça marche. Enfin bref, ce petit moment-là où le monde est en équilibre avec nous et nous en équilibre avec le monde, c'est ce que j'appelle des moments de grâce. Ce sont ces instants, mais ce sont des instants. Ce que nous promettent les marchands de bonheur, c'est l'idée qu'on va arriver à un bonheur stable et durable. Alors que vous dites que non, ça n'est pas durable. Mais en plus, tout est mortel, de toute façon, mes amis. Sauf si vous êtes chrétien et que vous avez tout à fait le droit. D'ailleurs, les chrétiens ont la sagesse de nous promettre le bonheur, la vie bienheureuse dans l'au-delà et pas dans l'ici-bas. Mais si vous n'êtes pas croyant, il faut savoir que tout ce que nous vivons est évidemment éphémère et fragile. Du coup, Luc Ferry, vous répondez quoi à Christophe Maé qui a passé tout l'été à nous demander ça ? Il est où le bonheur ? Il est où ? Il est où le bonheur ? Ça a été une recherche de tout cet été. Il est dans le livre de Luc Ferry, déjà. C'est les moments de joie, c'est les moments, les plages de sérénité. C'est ça que j'ai essayé d'identifier. Et là, il y a un point sur lequel, moi, quand j'étais gamin, j'ai lu toute l'œuvre de Freud parce que j'avais une passion pour ce grand homme. Moi, je trouve que c'est intriguant. Il y a un point sur lequel je trouve qu'il est vraiment incontestable. Les illusions, les carabistouilles nous rendent malades. Et ce qui nous rend sains, si je puis dire, la grande santé, c'est la lucidité. Je préfère toujours la lucidité. Même si c'est parfois difficile. Même si c'est parfois très dur, si je vais chez un médecin et que j'ai une maladie grave, je préfère qu'ils me disent la vérité plutôt que de me raconter des carabistouilles. Ah, moi aussi. Vraiment. Si j'avais un problème, je préférais qu'on me le dise. Mais je n'ai pas de problème. Luc Ferry, est-ce qu'on peut être heureux sans le savoir ? Écoutez, moi, je suis très heureux. La seule chose qui m'embête, c'est la mort. Je sais que ça s'arrêtera, mais sinon. Et donc, il y a des moments de très grande difficulté. J'ai perdu des amis. J'ai perdu deux très très grands amis. J'ai perdu un frère. J'aime beaucoup la définition du malheur que donne mon ami André Consponville, qui pourtant est un philosophe du bonheur, mais qui est un philosophe du bonheur, c'est pas un charlatan, c'est quelqu'un de profond et d'intelligent. Et donc, il donne une définition du malheur qui est très juste. Le malheur, c'est quand on se réveille le matin et qu'on sait que la possibilité de la joie est totalement exclue. Parce que, par exemple, on a perdu un enfant, parce qu'on a perdu un être cher, parce qu'on a un très très grand souci. Et le bonheur, ce serait simplement la possibilité de la joie. Moi, je pense que, tout simplement aussi, il faut se souvenir que le bonheur arrive sans frapper. Je veux dire... Oui, c'est ça. On peut avoir des périodes difficiles. Et il faut être prêt au bonheur, parce qu'il arrive aussi sans frapper. C'est ça qu'on cherche, forcément. Oui, vraiment. Absolument. Et plus on le cherche, plus on est malade. Toutes les enquêtes de terrain aux Etats-Unis montrent que tous ceux qui sont rentrés dans ces... Pardon, j'allais dire ces âneries, ces méchants. Mais tous ceux qui sont rentrés dans ces idéologies, en fait, deviennent malheureux. Parce que c'est un idéal qu'on ne peut pas atteindre, qui est excessif. Personne ne peut être durablement heureux. Enfin, sauf une huître, s'il n'y a pas de citron à côté. Et encore. Et encore. Ou un lapin, s'il n'y a pas de chasseur. Mais Kant disait, le plus grand philosophe, disait, si la Providence avait voulu que nous fussions heureux, elle ne nous aurait jamais donné l'intelligence. Il faut être un imbécile pour être heureux. Oui, il faut être un imbécile pour être heureux. Encore une fois, moment de joie, oui. Moment de sérénité, oui. Moment de grâce, oui. Je me demandais, votre livre, il est rangé au même rayon que les autres ? Oui, quelquefois, c'est rangé au rayon spiritualité. Et ça ne vous dérange pas ? Si, ça me dérange. Mais c'est, vous savez, je ne peux pas demander au relayage d'avoir lu la critique de la raison pure. Si, on va leur demander. On va leur demander. Donc, vous nous proposez cette façon d'être heureux, cette verbe. Admirer, s'émanciper, élargir l'horizon, apprendre, créer, agir et aimer. Il y en a beaucoup qui se sont aimés en écoutant votre chanson aussi, qui ont appliqué à la lettre le commandement. Et qu'est-ce qu'ils ont bien fait. C'est surtout une chanson magique parce que, justement, dernièrement, l'application de rencontre Happens est associée à la plateforme de musique Spotify pour permettre à leurs utilisateurs de s'envoyer des chansons pour se draguer. Donc, du coup, ça a permis de dresser un top 10 des chansons spéciales drag. Et parmi ce top 10, votre chanson « On va s'aimer » se retrouve à la deuxième position. Vraiment ? Juste avant « Farel Williams », « The Happy ». Donc, du coup, est-ce que ça vous a permis de draguer cette chanson « On va s'aimer » ? Moi, je n'ai pas eu le temps parce que je jouais... Bon, enfin, il y avait quand même les 3e mi-temps, heureusement. Enfin, il y a prescription maintenant, je ne peux pas te parler. Alors, « On va s'aimer », c'est la musique de Matao, ma femme, dans l'iPhone. Enfin, c'est la soderie de l'iPhone. Donc, je l'entends 40 fois par jour. Gilbert, on parle de bonheur. Votre bonheur, votre enthousiasme, votre amour de la vie, il n'a jamais été entamé par votre handicap, par le fait de ne pas voir ? Non, j'ai eu la chance d'avoir des parents qui n'étaient pas préparés à avoir un enfant aveugle. Vous n'êtes pas née aveugle, d'ailleurs ? Je ne sais plus, parce que je suis née prématurée à 5 mois et demi. Je pesais 950 grammes, donc j'ai beaucoup travaillé depuis. Et j'ai passé 3 mois et demi en couveuse, ce qui m'a rapproché du beau métier d'infirmière. Je les adore. Mais ça m'a permis, je crois très sincèrement, de mieux me connaître, de mieux m'intérioriser, de savoir... Et là, je m'adresse à ceux qui nous regardent et qui, peut-être, ont été touchés par un handicap il n'y a pas longtemps. Vous serez toujours la personne que vous étiez. Ça va être différent, sûrement. Et je suis très mal placé pour en parler, parce que moi, je n'ai pas eu le mérite que vous avez, vous, qui nous regardez, à qui peut-être ça vient d'arriver, ou ça, il y a quelques années. Moi, je n'ai pas eu à m'adapter. Je n'ai rien eu à faire, en fait. Moi, c'était vraiment tranquille. Sauf, quelquefois, les rétros de camion que je me suis payé, ça fait mal au visage. Ou alors, quand il pleut, par exemple, et quand vous voulez traverser, je me souviens, avant d'être public, tu veux traverser, les gens, ils passent à côté de toi comme s'ils ne te voient pas. C'est eux, les non-voyants. Et ça, ce n'est pas cool, mais c'est une réalité. Justement, Gilbert Montagné, vous vous battez depuis plusieurs années pour l'amélioration de la vie, du quotidien, des handicapés, de la société. Quel est votre prochain combat, Gilbert ? Moi, mon prochain combat, en tout cas, mon message que je voudrais divulguer, là, je n'y avais pas pensé, mais maintenant, c'est que je suis atterré, depuis des années, des années, que les politiques et de droite comme de gauche, dans les campagnes, et notamment dans celles-ci. Il n'y a pas un mot, pas une idée sur l'handicap. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que 10% de la population, ce n'est pas intéressant ? Ça veut dire qu'on n'en a rien à foutre ? Vous allez dire, on n'a rien à foutre, donc je vais le dire. Et ça, ça ne va pas du tout. Parce que nous, on ne veut rien de plus que ce que vous avez, mais rien de moi non plus. On entend votre engagement. Merci du message.